Nouvel épisode sur la marque Rolex que vous connaissez tous. On va parler d'élégance, on va parler de design, on va parler de discrétion. Vous pensiez que c'était la gamme Cellini ? Ben non, on est toujours sur la gamme professionnelle. On va parler de la Rolex Explorer 39 mm. C'est tout de suite dans un nouvel épisode de Petite montre entre amis. Bonjour Yann ! Bonjour Xavier ! Ça va bien ? Super et toi ? Oui, je suis ravi de t'accueillir. On est de nouveau dans un bel hôtel parisien. Très bel hôtel. Alors, personne ne m'avait proposé de venir présenter un peu son histoire et ce qu'il pense d'une Rolex Explorer. Tu peux nous la montrer, c'est ton cas ? Absolument, c'est mon cas. Et voir ! J'ai profité sur l'occasion pour venir avec ce garde-temps. Ah ben oui ! Une Explorer, donc là on est sur un modèle qui a 6 ans. Ouais ! Donc on est sur du 39 mm. On est sur une montre que je considère comme l'élégance même chez Rolex. C'est une montre qui est simple. Tu peux l'essayer ? Je t'en prie, vas-y. On est dans l'insimplicité, on ne va pas chercher la complication. On est sur le cadran noir, le 369. C'est une montre qui est très lisible. Et c'est une montre que tu peux porter quasiment quotidiennement. Et c'est vraiment ce qui me plaît. C'est ton cas ? Tu la mets tous les jours ? Pas tous les jours, mais je la mets très régulièrement. D'accord. C'est une montre que tu peux porter à la fois en costume ou avec une tenue un peu plus décontractée. Un peu plus décontractée, comme tu es là. Comme je suis là aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme métier, Yann ? Alors, moi j'essaie d'allier justement un peu de design dans l'art culinaire. Voilà. Waouh ! C'est-à-dire, tu es chef, tu fais quoi ? Tu es restaurateur ? Non, mais j'accompagne des restaurants et des restaurateurs, dont celui qui est ici. Voilà. Et que je salue. On est au mandat oriental, il n'y a pas de souci. Ils nous accueillent avec sympathie à chaque fois. Et donc voilà, je suis à la tête d'une marque qui a 100 ans et qui produit des appareils d'électroménager, en petit appareil ménager. Ça marche. Revenons sur ta montre. Tu l'as depuis 6 ans. Tu l'as achetée, c'est un cadeau, tu l'as choisie, elle était neuve. Raconte-nous un peu comment elle est arrivée à ton poignet. Alors écoute, j'ai une histoire un peu particulière parce que je vais me faire un beau cadeau. Je vais surtout marquer le temps que je vivais à ce moment-là. Moi, je considère qu'une montre… Donc marquer au sens de pouvoir t'en souvenir après. Pouvoir m'en souvenir. Me dire quand je vois cette montre-là, je vois ce garde-temps, donc je me remémore le temps qui était le mien, le moment qui était le mien au moment de l'achat. Donc si tu veux, ce n'était pas pour un anniversaire, ce n'était pas pour Noël, ce n'était pas pour se dire tiens, j'ai 50 ans, je n'avais même pas 40 ans. C'est-à-dire que tu n'avais pas pour tes 50 ans au sens si tu n'as pas de Rolex pour tes 50 ans ? Oui, tu vois l'allusion. Certains vont attendre des dates vraiment un petit peu emblématiques. Moi, ce n'était rien de tout cela. Je voulais vraiment me dire tiens, ce moment qui est le mien, j'ai envie de le vivre pleinement et j'ai envie de le marquer, j'ai envie de le dater avec justement ce garde-temps. Et figure-toi que je ne partais pas du tout sur Rolex, mais alors pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout, pourquoi ? Parce que tu avais une autre montre que tu préférais en tête ou tu n'avais pas de fit avec la marque ? Alors deux choses, je partais sur un produit que je voulais iconique, emblématique, simple. Et derrière cette simplicité, je voulais de l'humilité, je ne voulais pas d'ostentatoire. Donc si tu veux, pour te répondre à ton deuxième point, Rolex pour moi était un petit peu une marque ostentatoire qui ne me correspondait pas. Donc j'ai commencé à en essayer bien d'autres. Je suis allé chez Gégère. Qu'est-ce que tu as essayé chez Gégère Lecoute ? Une Memovox, quelque chose d'assez iconique, d'assez emblématique aussi, avec certes une complication, mais qui restait très lisible. Si je te dis que pour moi, c'est deux montres qui en termes de design, de style, de simplicité au sens, c'est épuré. Il n'y en a pas partout, etc. C'est assez proche pour moi. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, les amis, sur la communauté. Est-ce que vous êtes d'accord que si on enlève le côté aventure de l'exploreur, et qu'on les regarde et qu'on les compare avec une Memovox de Gégère Lecoute, moi je trouve qu'on n'est pas loin, dites-nous. Toi, tu es d'accord avec moi là-dessus ? Je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça que, petitement mais sûrement, j'ai évolué, j'ai lu, j'ai été très très bien renseigné. Donc j'insiste vraiment sur… Attends, tu étais bien renseigné ou tu t'es bien renseigné ? Alors, je me suis bien renseigné et ensuite j'ai été bien renseigné. Et je salue aussi le savoir-faire de ces maisons d'horlogerie qui ont pignon sur rue et qui savent mettre à l'aise et renseigner les clients. Et ça, ça a vraiment participé à l'achat de cette Rolex. Donc ça veut dire que tu es allé chez un autorize dealer, un distributeur multimarque. Absolument. Et qui, à l'époque, faisait notamment Jégère Lecoultre et Rolex. Absolument. Ok ? Absolument. Et c'est dans l'échange avec ce distributeur que tu t'es amené à te dire, tiens, why not une Explorer ? Why not une Rolex déjà ? Et après, l'Explorer, si tu veux, est arrivé comme une évidence parce qu'elle répondait à tous les critères que je m'étais donnés, la simplicité, l'élégance, quelque chose que je puisse porter et surtout quelque chose que je vais pouvoir garder longtemps et transmettre. Moi, je suis très dans la transmission. Une montre, encore une fois, elle n'est pas là à mes yeux pour donner l'heure, mais pour te raconter une histoire et l'histoire que tu vas peut-être transmettre à quelqu'un plus tard. Et je pars aussi du principe que quand je m'achète un garde-temps, une belle montre, je me dis qu'il faut que je puisse la porter. Il faut que quelqu'un puisse la porter de, en gros, de 18 à 80 ans, quoi, tu vois. Et je ne voulais pas faire l'erreur de prendre une montre trop typée, trop marquée, voire débudée. Déjà, je n'ai pas du tout ni le look ni le gabarit pour, mais voilà, transmettre à mon fils plus tard une très belle AP, hein, voilà. À 18, 20 ans, je n'ai pas envie qu'ils me disent, mais papa, tu m'offres quoi, là ? Je pense que je serai dans le thème, je serai dans le ton avec une exploreur qui, les 20 ans ou 60 ans, je me dis, voilà, c'est le monde qui va pouvoir avoir le même usage que celui que j'en fais tous les jours. Donc voilà l'histoire pour dire que finalement, quand on s'intéresse un peu plus à cette marque horlogère, qui est un siècle aussi maintenant, qui est indépendante. Alors, je ne vais pas dire que les très belles maisons qui appartiennent à des grands groupes sont dénaturées, absolument pas. Mais j'aimais bien aussi la logique. Tu aurais le droit de le penser. Absolument, mais je ne le pense pas. Mais j'étais aussi séduit par ce côté un peu iconique de la marque qui reste autonome et avec une belle histoire. Et l'histoire de l'exploreur, alors pourquoi l'exploreur ? Parce que forcément, c'est emprunt de sportivité et surtout d'expédition. C'est l'expédition de l'Everest que chacun connaît, l'aventure dans l'Himalaya au printemps 1953. Donc tout ça dans le contexte qui était le mien il y a six ans, je me disais, voilà, c'est le monde qui va me parler. Qui va me parler d'effort, qui va me parler de, on va dire, de challenge. Et ça c'était très important. Voilà, donc c'était la question que j'allais te poser. J'allais te dire, tu ne parles pas de la partie aventure, Sigmund Hillary, mai 53, effectivement. Et en fait, tu l'intègres. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre une Memovox et qui a comme intérêt colossal. C'est la montre emblématique avec un réveil. Donc il faut quand même se projeter à l'époque, l'heure gratuite, insipide, un dollar, un color qu'on a sur mon téléphone. Puis le quartz dans les années, fin des années 60, début des années 70. Mais à l'époque, il fallait bien se réveiller et être alerté d'un événement. C'est la logique. Est-ce que c'est le bout d'aventure que tu achetais avec l'Explorer par rapport à la Memovox qui, moi, je trouve, apparaître belle, raconte pas grand-chose d'autre ? C'est cette dimension aventure qui t'a fait aller… Et c'est là où tu t'es… Complètement. Est-ce que ce n'est pas là où tu as compris que Rolex, c'était justement autre chose que des montres chères, m'as-tu vu, pour une population de personnes qui est argentée ? Exactement. Tu as très bien dépeint le sujet. Dès lors que je pouvais, on va dire, casser la barrière du côté show-off qui me déplaisait de Rolex, tout de suite, j'ai redécouvert la marque que je connaissais déjà préalablement. Mais je l'ai redécouverte, cette marque. Une marque qui est marquée au fer rouge des moments d'expédition. Je ne parle même pas de la Submariner aussi pour les montres de plongée. Je parle de la GMT aussi, qui a été une montre emblématique. Je pense à la GMT Pepsi qui aidait aussi certains pilotes à y voir un peu plus clair en fonction de leur jet lag. Je pense à la Paname aussi à ce niveau-là. Donc, voilà, pour moi, il y a deux montres un petit peu emblématiques. Mais attends, ce que tu viens de dire sur la Sub et la GMT, est-ce que ce n'est pas quelque chose que tu as creusé a posteriori une fois que tu avais eu cette Rolex ? Parce que finalement, si on ne creuse pas, on ne sait pas tout ça, on ne se rend pas compte que c'était des outils, des fameuses tool watch qui servaient réellement aux plongeurs, aux militaires, aux aventuriers, aux pires. Alors, je connaissais déjà même l'histoire un petit peu de loin de l'Explorer, de la GMT, de la Submariner. En revanche, ce que je connaissais moins, c'est vraiment les détails. C'est-à-dire que Rolex n'en fait pas trop derrière. Alors, bien sûr, il y a du storytelling, il y a de l'histoire. Mais il n'en faut pas trop. Et ce qui m'est apparu aussi assez intéressant, c'est de bien lire que l'Explorer est avant la Submariner et la GMT. Un ou deux ans près. Un ou deux ans près. 1953, 1954, 1955. Mais on est avant. Et le fait d'être précurseur, là aussi, ça m'a intéressé, ça m'a vraiment plu. Donc, pour te répondre, oui, dès lors que j'avais fait le pas de chez Rolex, l'Explorer est arrivé avec beaucoup de facilité. Et c'est une montre qui sait aussi évoluer avec son temps. Oui, parce que c'est une 39, alors qu'au départ, elle était en 36. On était en 36. Oui. Et aussi, pour le petit point de détail de l'innovation, et c'est ce que j'utilise aussi très régulièrement, surtout dans ces périodes un petit peu estivales, voire caniculaires, tu gagnes ou perds un demi-centimètre sur le bracelet en deux secondes. C'est-à-dire que du matin au soir, tu gardes le même confort au poignet. Quand je parlais d'une montre à usage quotidien, on est complètement dedans. Je suis d'accord. C'est un bon résumé que tu fais, je trouve, de l'Explorer. Parce que, alors évidemment, les spécialistes vont crier au scandale de ce que je vais dire, mais finalement, tu as une Oyster perpétuelle, Rolex, qui ressemble énormément à celle-ci. La différence, c'est que tu n'as pas le triangle inversé à 12 heures, mais tu as quand même ton 369 pour l'écart. Et ce que tu dis est juste, en fait, c'est que je pense que cette montre-là, une Explorer comme ça, si on ne regarde pas précisément le cadran, on ne reconnaît pas forcément que c'est du Rolex. Je m'entends par rapport au modèle iconique de la marque avec la couronne, que ce soit une Submariner ou une GMT, une GMT-2 ou une Yacht-Master, et puis surtout, la loupe. Une digest, ou une digest aussi, où tu vas avoir la couronne aussi. Et tu as la loupe, la loupe sur la date. Donc là, effectivement, c'est vraiment réussi. Et pour le coup, j'achète, bien évidemment, vous avez compris que tout ça, c'était subjectif, mais souvent dans les épisodes de Petite Montre en Trois-Armis, quand je leur demande, résume-moi un peu, donne-moi un adjectif, une caractéristique de ta montre, ils me disent tous, ils disent tous, vous dites tous discrétion, élégance. Je dois reconnaître que ça, c'est discret, c'est élégant, et tu achètes une partie de l'aventure Rolex. Et quand tu disais, ils sont soft dans le marketing, etc., j'ai envie de dire oui et non. Mais le bon résumé pour moi, c'est que le storytelling qu'ils font, c'est sur des bases authentiques. Et ce n'est pas le cas de toutes les marques qui racontent des histoires, qui sont des influences, etc. Et ça ne veut pas dire que les mondes sont l'aide, ça ne veut pas dire qu'elles sont mal faites, mais ce n'est pas tout à fait la même chose, ce qui probablement fait que Rolex est le plus gros fabricant en volume, fait un business colossal, personne ne connaît vraiment la dimension. OK, alors, pour passer à la suite, là, tu nous as expliqué comment il y a six ans, tu étais arrivé sur cet Explorer. Maintenant, est-ce que tu te souviens, c'est la séquence Souvenir, Souvenir, est-ce que tu te souviens ton premier souvenir horloger ou celui qui t'a le plus marqué ? Alors, si je devais en citer qu'un, ça serait l'une des montres de mon papa, de mon père. Il avait une Omega automatique. Et le fait de ne pas lire la seconde, mais de lire un peu les demi-secondes, ça me fascinait. C'était contradictoire avec les montres que j'avais par ailleurs. Enfant, qui devaient être à quartz. Plutôt à quartz, avec un gros tic-tac. Et là, je me souviens de cette mélodie mécanique, déjà, horlogère dans son Omega. Et juste derrière, le deuxième souvenir, il avait une caletonne avec des index luminescents. Et je trouvais aussi assez formidable de pouvoir avoir cette luminescence-là. Ça m'a profondément marqué. Et c'est, mine de rien, maintenant que tu en parles, tu vois, dans la séquence Psy, eh bien, la luminescence... Tu viens de te souvenir que... De l'exploreur... ...la luminescence est bleue et pas verte. Exactement. Elle est bleue et pas verte. Et elle est très puissante. Elle est très forte. Ce qu'on peut retrouver aussi dans d'autres maisons, comme Panerai, par exemple. Mais c'est quelque chose aussi qui me séduit, qui me plaît. Quand je porte une montre, tu vois, à l'orée de la fin de journée, quand on est un peu entre chien et loup, quand il a fait beau, eh bien, ta montre, elle brille, elle est lumineuse. Elle est réellement lumineuse. Donc voilà, ces deux souvenirs-là qui sont pour moi assez indélébiles et qui ont tracé pas mal d'histoires horlogères depuis. En fait, c'est avec le rythme plus rapide et le tic-tac de la montre de ton père, qui était de fait une montre mécanique, automatique ou tout à part, mais mécanique. Et tu t'es rendu compte que ça pouvait être quelque chose de moins monotone et moins basique qu'un tic-tac d'une montre aquartique. Absolument. Et c'était un amateur de montres, ton père, où il avait une montre, on va dire, mécanique. Oui, mais une montre mécanique à l'époque, même si t'es tout jeune encore, à l'époque, il n'y avait encore pas forcément beaucoup de quartz, il n'y avait pas swatch à l'époque. Absolument, il n'y avait pas swatch. Mais si tu veux, après, il a cultivé toujours sa collection et puis ce côté montre mécanique automatique, soit mécanique, soit mécanique automatique, avec beaucoup de passion. Donc ça aussi, ça m'a plu. Ça a aiguisé justement cette envie, cet intérêt d'en savoir un petit peu plus sur l'horlogerie. Et moi, j'insiste vraiment sur la mélodie, sur le son que peut procurer aussi une toquante, un mécanisme. Et je fais un parallèle assez rapide avec l'automobile, avec un moteur qui va avoir 4 cylindres et un moteur qui va en avoir 6, 8 ou 12. Ben, forcément, la mélodie sera différente. Tu peux rester dans la simplicité, tu peux rester dans l'élégance, mais pour autant avoir justement ces petits moments subjectifs. Oui, ça veut dire que tu es attentif à la mécanique parce qu'on n'en a pas parlé. Mais par exemple, le calibre Rolex qu'il y a dans ton Explorer, c'est un 31-32 de mémoire. Dites-moi si je ne me trompe pas. Ce n'est pas quelque chose qui était un élément qui t'a décidé puisque dans ton achat chez Rolex. Non, pas dans les médias. Forcément, là, on est sur du manufacturé. Donc forcément, j'étais assez attentif à cela. Quant à la comparaison des... Quand tu dis manufacturé, c'est calibre Rolex dans une Rolex. Oui. Mais ça voudrait dire, par exemple, une Tudor, qui est un... Enfin, historiquement, puisque ça a changé maintenant, ils ont vraiment repris leur gamme, etc. Mais qui, historiquement, était un boîtier, un cadran, une lunette, une couronne Rolex. Mais à l'intérieur, un mouvement ETA, ça, pour toi, ça discante l'intérêt de la montre ou ça ne change rien ? Pour le cas de Tudor, oui. Pour le cas de Tudor, je me dis, et dans les réflexions que j'ai à chaque fois quand je m'achète une montre, j'aime bien quand même m'intéresser à... Alors, je ne dis pas l'original parce que Tudor fait d'excellentes montres. Même les mouvements sont excellents. Enfin, ceux qui ne jurent que par les mouvements manufacturés et qui ne regardent jamais les ETA, Valjean et autres, je pense que c'est une profonde erreur. Maintenant, pour ce qui est mon cas personnel, j'irais plus volontiers vers un mouvement Rolex dans une Rolex avec un boutier Rolex. Pour avoir l'histoire, on parlait d'histoire tout à l'heure, pour avoir l'histoire qui est aussi avec. En fait, tu es vachement érudit sur le sujet. Enfin, on voit vraiment que là, il y a une vraie réflexion sur comment tu es arrivé sur Rolex. Donc là, on va voir si tu es aussi pointu que ça. C'est parti pour le célèbre quiz. Allez. Alors, tu sais, Yann, que le quiz, c'est un moment de rigolade. Allez, on va rigoler. C'est un moment aussi pour apprendre quelque chose. Donc, j'ai deux questions pour toi. Donc, tu peux gagner, on peut faire match nul, mais bon, il faut quand même essayer de faire au moins match nul. Allez. Certains perdent, certains gagnent, mais ce n'est pas grave. Lequel de ces surnoms ne correspond pas à la Rolex GMT Master avec la lunette bleue et rouge ? Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, donc j'ai bien peur que tu connaisses la réponse, mais on ne sait jamais. Réponse A. Pussy Galore. Réponse B. Pepsi. Réponse C. Supermarch. Lequel de ces surnoms n'est pas un surnom de la GMT Master ou Master 2, d'ailleurs ? Donc, rouge et bleu, tu m'as dit. Rouge et bleu. Donc, c'est pour moi la première réponse. Pussy Galore. Pour moi. J'étais sûr qu'il allait avoir une erreur. Eh bien, non ! Yann, tu t'es trompé. En fait, Superman… C'est la speed, là. C'est la Superman ? Eh oui. Non, mais Superman, ce n'est pas un modèle Rolex. Parce qu'on parle de la Batman. Non, ce n'est pas ça non plus. Superman, c'est un modèle de Yema, mais peu importe. Là, la rue, c'est que Superman, il est en tunique rouge et bleu. Non, là, effectivement, c'est la Superman qui n'est pas un surnom de la GMT Master. Pussy Galore, en fait, c'est le nom d'une James Bond Girl avec Sean Connery. D'accord. Et elle portait dans l'avion, l'hôtesse de l'air, elle portait une Rolex GMT Master à lunettes rouge et bleu. D'accord. Donc, des petites anecdotes, tu vois, il y en a encore à creuser. Donc, je mène un zéro. Allez, c'est parti. Deuxième question, pour que tu puisses aller en prolongation et qu'on continue l'épisode. En quelle année est sortie la Rolex Explorer 2 ? 2 ? Eh oui, si j'avais dit la 1, ce serait trop facile. Ça aurait été trop simple. 1969, réponse A. 1971, réponse B. 1978, réponse C. Alors, ce n'est pas une montre que j'affectionne particulièrement. Son histoire, du coup, je la maîtrise moi. Oui. Moi, je dirais une sortie relativement récente. Moi, je partirais sur la fin des années 70. Oui. Je partirais sur 78. Eh bien, non. Eh non. Oh là 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 là, lourde défaite. De zéro. Il y a 0,2. Non, c'est sorti en 1971. 71. Eh oui. D'accord. C'est le dernier modèle parmi les mondes professionnels les plus prisés. Explorer, Submariner, GMT Master, MilGhost, Daytona, Sea Dweller, Explorer 2. Alors, tu sais pourquoi j'ai mis 1978 ? C'est une petite pique à nos amis de Rolex. C'est que Sigmund Hillary, qui est dans cette expédition en mai 53, est monté sur l'Everest pour la première fois, avec toute une équipe de Sherpa pakistanaise. Il est remonté plusieurs fois. Mais il est remonté en 1978 sur l'Everest. Et tu sais ce qu'il avait comme montre ? Et là, il y a moins de storytelling chez Rolex sur le sujet. Je te vois bien. Il avait une Rolex Oyster Quartz. Eh oui. Il y a pas mal de montres très très haut de gamme pour faire du quartz. C'est pas grave. Moi, je trouve ça génial. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais mine de rien, dans l'histoire de l'Everest, c'est quand même mieux de parler de l'exploreur mécanique, qui résiste à toute épreuve, que d'une Rolex Oyster Quartz en 1978. Écoute, tu vois qu'il y a vraiment moyen de se régaler avec toutes ces histoires. Exactement. Parce que ce qui est passionnant, c'est la grande histoire, celle véhiculée par les marques. Tu as les petites histoires derrière, dont on parle. Et puis après, il y a ton histoire. Il y a l'histoire de celui qui porte sa montre tous les jours. Et je pense que tu as très bien décrit, en fait, l'intérêt d'une Rolex Explorer. Ça nous permet de passer, on est aux deux tiers de cet épisode. Ça nous permet de passer à la dernière séquence. Et c'est parti pour ta prochaine montre. Alors, Yann, ta prochaine montre, tu as quel âge d'ailleurs ? J'ai eu 40 ans. Tu as eu 40 ans. Bon, ben voilà. 40 ans. C'est bon, la force de l'âge. Exactement. Tu nous as parlé de tes souvenirs, brièvement. Tu as d'autres montres que la Rolex Explorer ? J'ai d'autres montres. Moi, j'ai un peu démarré, forcément, j'en ai parlé tout à l'heure, mais avec la maison Omega. Oui. Donc, j'ai quelques Omega. Oui. J'avais du mal à m'en défaire. J'ai du mal à ne pas racheter d'Omega parce que j'étais très fidèle à cette belle marque-là. On parlait de marques, enfin, de modèles emblématiques. Forcément, il y a l'archiconnu Moonwatch. Moi, j'ai plutôt des modèles, voilà, des Seamasters des années 60. D'accord. J'ai des modèles un peu vintage. Donc, tu as pas mal de monde. Omega. J'ai une Panerai aussi. Une Panerai. Oui, j'ai une Radiomir, Luminor. Exactement. D'accord. J'ai une Radiomir avec des hanse fines. Oui, super. Mécaniques, donc toujours pour respecter les mouvements pas manufactures de mémoire. Pas manufactures, absolument. Donc, Omega, Panerai, ok. Donc, déjà des belles marques. Des marques. Très, très bonnes marques. J'aime beaucoup ces deux marques-là. Il y a vraiment des choses intéressantes à raconter. Et d'ailleurs, dans les prochaines semaines, je vais faire deux épisodes sur Panerai avec des Luminor, l'une en titane et l'autre en acier. Vous verrez, c'est très intéressant avec deux profils complètement différents. Ils vont nous raconter une histoire différente. Alors, c'est laquelle la prochaine ? Alors, écoute, la prochaine… Tu veux le faire deviner ou c'est pas possible ? Tu as l'impression que tu ne veux pas le dire. Regarde, ça fait 20 minutes, une demi-heure qu'on discute. Si je te dis que si j'avais en acheté une, je resterais aussi sur un produit iconique, un bel objet, une belle montre sobre, élégante, qui n'aurait pas beaucoup de complications. Une montre aussi qui serait reconnaissable par, on va dire, je ne veux pas dire pas par tous, mais par ceux qui connaissent un petit peu les gardes-temps, notamment par rapport à son bracelet. On connaît Rolex avec les Jubilés et le Brasser-Ruster. Tu as saisi que le prix était terminé. Absolument. Mais tu essaies de revenir. J'essaie d'avoir un match retour. Un point en plus. Et se dire, tiens, voilà, il y a une montre des années 70 qui me plaît particulièrement, qui date du début des années 70, qui a été designée aussi par quelqu'un qu'on connaît bien. Attends, ça te dirait irrespirable avec la chaleur et tout ça. Là, il faut que je devine ou tu vas nous le dire ? Quel est le sujet ? Tu es où ? Alors, avant, années 70. Début des années 70. Là, on est dans les années 70. Iconique. Iconique. On est sur une montre acier. On est allé… Oui, mais attends, attends, attends. Tu sais que moi, j'aime bien les montres plutôt vintage. Oui. Je suis plus intéressé d'ailleurs d'acheter une montre d'occasion. Et vous, vous préférez quoi d'ailleurs ? Neuf ou occasion ? Je vais mettre un petit quiz là. En haut à droite sur la vidéo. OK. 70. Donc, tu l'achèterais. Ce qui t'intéresserait, c'est neuf ou d'occasion ? Je pourrais l'acheter d'occasion. Tu pourrais l'acheter d'occasion. Je pourrais l'acheter d'occasion. Donc, ça veut dire qu'elle est encore fabriquée. Elle est encore fabriquée, absolument. Alors, moi, je pense à deux modèles. L'un qui va peut-être… Qui va quand même dans ton ADN. Tu as parlé d'Omega. C'est une Speedmaster. C'est pourrais. Montre iconique, reconnaissable, mais avec plein de subtilité dedans et qui est toujours au catalogue d'Omega. Absolument. La deuxième, mais là, je t'ai vu un peu regarder mon poignet. Tu parles de 70 iconiques, reconnaissables par ceux qui connaissent, mais finalement, pas tant que ça. Et là, et tu en as parlé tout à l'heure, tu as dit EPI, donc Audemars Piguet. Donc, c'est Omega Speedmaster ou Audemars Piguet Royal Oak ? Une Royal Oak, une Royal Oak définitivement parce que déjà, tu as le coup de crayon de Gérald Janta. Qui n'a pas fait de la paix, mais je pense que sur la Royal Oak, pour moi, c'est le must de l'élégance, de la sobriété. C'est une grosse tapisserie. C'est un fond bleu. Il y a une complication, la date. Enfin, pour moi, il n'y a rien à ajouter. Et je reste dans le côté transgénérationnel. Quel format ? Celle-ci que j'ai au poignet, c'est une 39 mm ? La 15-300, je pense que c'est celle qui... Donc, en 39 mm ? En 39 mm. C'est ce que je porte quasi quotidiennement. Alors, ça ne va pas me révolutionner entre les deux. J'ai une panne-rail aussi, mais... Attends, ça ne va pas te révolutionner entre la panne-rail et la Royal Oak ? Je veux dire, entre la Rolex et... Entre les deux, j'ai quelque chose d'un peu plus exotique, on va dire. Mais je vais rester dans le thème de la sobriété, de la montre acier, de la montre sobre et élégante. Voilà la montre que je regarde attentivement. Voilà la mécanique. Alors, il y a quand même... OK, je comprends. Il faut que tu intègres quelque chose que tu as probablement intégré. C'est qu'une radiomire au catalogue, c'est entre 5 et 6 000 euros. Une Explorer, comme tu as, c'est 6 000 euros. Une 15-300, c'est plus fabriqué neuf. C'est une 15-400, c'est beaucoup plus gros. Et là, on est à trois fois le prix que tu décris. Donc, on est... Et alors qu'une Speedmaster, je peux me tromper, parce que je n'ai pas regardé les prix récemment, mais je pense qu'on est plutôt entre 4 500 et 5 000. Donc là, il y a un jump. C'est vraiment un jump en termes de prix. Une approche complètement différente. Et encore une fois, c'est... Mais si tu l'achètes, c'est pour la vie et pour ton souvenir. C'est ça. C'est ça. Quand j'achète une montre, un garde-temps, je n'en ai jamais vendu. Alors, je ne peux pas non plus dire que j'en ai des dizaines. C'est-à-dire que tu pourrais éventuellement vendre certaines que tu as pour financer cet achat ? Non plus. Non plus. C'est-à-dire que pour moi, c'est des objets, comme je le disais tout à l'heure, qui gardent le temps du moment et qui le fixent. Et comme également, en ce moment, il y a des choses que je trouve marquantes aussi dans ma vie, je me dis que c'est peut-être aussi un moment de pouvoir dater, un peu comme mon carbone 14, en me disant, tiens, c'est ce type de montre que je ne vois même pas, que je ne regarde même pas comme un investissement. Certes, c'est un investissement, une montre, certaines montres, on va dire, gagne un petit peu en valeur. Enfin, même pas mal. Même pas mal. Là, on est assez proche de l'automobile et des autos de collection avec une flambée des prix. Mais une flambée des prix pour des bons produits, bon état, bonne marque, bonne référence, rareté. Écoute, Yann, merci beaucoup. On souhaite vraiment de réussir à dater ton autre marque au carbone 14 en 2019, j'espère. Si ce n'est pas pour 2019, c'est plus tard. Écoutez, merci à tous. Si vous avez envie de participer, comme Yann, à un épisode de Petite montre entre amis, vous m'envoyez un email à contact.davichouse.fr avec la référence de votre montre, quelques informations vous concernant, une photo, on a un échange téléphonique, on s'échange quelques mails, on se fait un petit WhatsApp ou sur Instagram, on discute. Et puis, si vous êtes retenu, vous viendrez faire comme Yann, vous viendrez présenter votre montre, votre histoire et la passion que vous avez pour votre modèle. Allez, salut, à bientôt. A bientôt.